Et donc tu avais ce rythme assez lent, assez poétique, comme ça, avec ses fenêtres et lui avec ses potes actuels. Et puis après, je trouvais que le rythme partait très vite. Et j'aimais bien après ce rythme-là, soutenu jusqu'à la fin, où là, t'es parti, t'es dans sa bande, t'es dans son équipe. Et je trouve génial ce personnage de 60 ans qui se retrouve avec une bande de jeunes, des gamins qui jouent, un gamin qui se retrouve à faire son petit monde à lui dans sa cave. Et même son père est un étranger pour lui. Et t'as ce homme-là de 60 ans qui pourrait être son père, qui finalement est carrément son meilleur pote. C'est génial. Et puis voilà, et c'est vrai qu'après, quand tu m'as proposé ce rôle-là, je voyais vraiment, j'aime bien après me dire, voilà, cette scène-là avec le gamin. Ouais, je voyais les scènes, quoi. Non, non, mais c'est bien. Et la fin, je te dis, ce que j'étais écrit, c'était vraiment, je venais de finir de le lire. Et c'était, mais je pleurais à chaudes larmes. Et en même temps, avec une espèce de, waouh, qu'est-ce que c'était chouette. Et ça, j'aimais bien aussi, par exemple, tu parlais de francophonie, donc par rapport au concert. J'aime bien l'idée de, il va faire ses concerts, mais on ne va pas, entre guillemets, perdre ce temps à être sur la scène et regarder le concert. Moi, j'ai trouvé ça très touchant parce que c'est vrai que c'est, moi, je suis un peu une fille à mon père. Maintenant, de plus en plus à ma mère. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de fille à son papa. Et donc, oui, là, le rapport privilégié qu'elle a avec son père, je pourrais trouver, moi, le rapport que j'ai avec le mien. Et voilà, moi, je suis belle-mère de deux petits garçons. Et là, le fait d'être avec un petit gars, enfin, je trouve ça, je trouve ça, enfin, ça aurait pu être une petite fille, ça ne change rien, en fait. Mais voilà, je trouvais que c'était plein de petits clins d'œil. Et le trio fonctionne super bien. Je trouve que c'est vraiment, c'est un super grand-père, c'est un super papa. Les relations qu'il y a entre les trois sont très chouettes. Le fait que soit le petit qui puisse, à la limite, venir sur le terrain un peu douloureux. Qu'est-ce que ce disque ? Alors que là, elle, justement, autant elle a un côté très léger avec son père, mais en même temps, elle va vouloir le protéger. Donc, comme elle le protège, en même temps, ce n'est pas forcément tout le temps juste. Elle n'a pas forcément de distance sur ce qui lui irait le mieux. Et en même temps, elle est super bienveillante quand elle voit ce groupe lui faire du bien, l'emmener au bout de ses rêves. Elle est pour. Là aussi, ce qu'elle souhaite, c'est sa rencontre avec Alexandre. Le fait, après, que lui joue avec Alexandre, c'est amené de manière très simple. Tu vois, on ne sait pas, hé, du risque, c'est dingue, c'est le garçon qui sort avec la fille. Non, c'est pas, on est dans quelque chose de très, ouais, c'est la vie, quoi. C'est ça, c'est pas, moi, je ne la voyais pas en train de s'effondrer, de pleurer, du style son père est en train de mourir. Non, c'est plutôt le côté, justement, en retenue de, enfin, moi, si mon père fait ça, c'est, tu as une force qui surgit en toi. T'arrives, t'as quatre bras, t'en as un pour appeler les urgences, un pour rassurer le père, un troisième pour mettre un film pour que ton fils puisse regarder autre chose. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, mais tout ça, une espèce de dextérité parfaite où il y a, voilà, l'émotion, elle est dans le fait de, oh mon Dieu, ce qu'il est en train de faire alors qu'il est peut-être en train de mourir. Voilà, j'ai découvert Pierre Rapsat à la radio ici en Belgique, à Bruxelles. Avant, quand j'étais à Genève, je n'ai jamais entendu parler. Et voilà, c'est vrai que je ne suis pas, c'est pas mon style de musique. Et là, le fait que ce soit autour d'une chanson de Pierre Rapsat, et on ne va pas expliquer toute l'histoire, mais en fait, ça m'a rapprochée de Pierre Rapsat. Mais comme tu sais, ça peut te rapprocher de quelqu'un et tu n'es pas forcément obligé d'aimer ce qu'il fait. Ouais, bah c'est ça. J'aime bien Pierre Rapsat, le personnel. En fait, ton scénario m'a permis de rencontrer le personnage Pierre Rapsat, l'univers Pierre Rapsat, sans forcément devoir aimer ce qu'il fait, je veux dire.